Et voilà, parti pour la septième et derrière les preuves de cette réunion, le petit Jean Blagor de 2300 n'a pas pu courir, tourner ce sujet à l'âge de 4 à 5 ans. C'est pour or des arachistes qui a pris le meilleur départ, parce qu'on t'aide devant les tribunes, dont son sillage humilien ne voit pas de papon, qui montre l'illusion sauvage, en dedans d'un autre chal du Pécose, en septième position des ralentés de la mare, pour aborder l'ultime mi-droite, son chal du Pécose en dedans, qui a le meilleur, qui lutte avec l'illusion sauvage, qui arrive vraiment à sa range, en troisième position, oxygène d'Eysan et d'Ise, avec un joueur aussi d'aller chalure à Rennes-les-Arts, on s'est rapprochés. Allez-y, 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 allez-y ! Bravo Alexandre, un beau triplé aujourd'hui ! Oui, oui, je montais les bons chevaux avant le coup, il fallait les confirmer sur la piste, tout s'est bien passé, voilà. Et lui, racontez-nous avec illusion sauvage votre parcours. Oui, j'ai pu bien voyager en deuxième position, je suis dans le dos du leader, et le cheval n'a pas tiré, il a bien accéléré en train de droite, il a fait facilement la différence après. On est très content d'avoir gagné, parce que dernièrement, on a été battu à Longchamp, par un 3 ans, et là, il remet les pendules à l'heure aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il avait bien son terrain, il était bien calme, voilà, et puis, il y a toujours des chevaux, même si ils sont très bons, un jour ou l'autre, ils sont battus, et puis là, il remet les pendules à l'heure. Un petit mot sur votre rôle d'entraîneur d'anglo-arabe, en quoi ça change par rapport aux pure-sens ? Pas grand-chose, sauf c'est notre race, et voilà. Par rapport aux pure-sens, c'est sûr qu'il faut être un petit peu plus doux, un peu plus calme, mais autrement, voilà, c'est à peu près le même entraînement. Et vous avez commencé à entraîner avec les pure-sens et les anglos, ou d'abord les pure-sens, ou d'abord les anglos ? Non, d'abord les pure-sens, et puis après, on s'adapte avec les anglos, et quand on connaît parfaitement les chevaux, on sait à peu près ce qu'il faut faire, et voilà, c'est un travail au quotidien, voilà. Félicitations, Yann, tes impressions ? Bah, écoute, on a un châle exceptionnel, je pense que c'est un cheval qu'on a du mal à imaginer, qu'il aurait pu faire ça au départ, et puis voilà. Pourquoi ? Bah, parce qu'effectivement, d'abord parce que moi j'ai démarré il y a 8 ans, que j'ai pas trop d'expérience, que j'ai eu la chance d'avoir un étalon exceptionnel qui était solide d'illusion, et puis avoir la chance d'avoir une jument qui est la Goite du Barbe, qui malheureusement est décédée cette année, et je pense que voilà, son fils lui rend bien, et un bel hommage, et puis je pense que voilà, c'est un cheval qui a performé de 3 ans à 5 ans, ce qui est assez exceptionnel, parce que c'est très compliqué de faire 3 ans de suite, voilà. Félicitations, merci beaucoup. Merci, et puis voilà, je pense que voilà une petite revanche sur Longchamp, parce qu'on aurait voulu gagner Longchamp cette année, c'était pas le cas, mais bon. On remet ça l'an prochain ? Ben non, parce que maintenant voilà, le petit cheval il finit sa carrière de plat, et je pense que, je sais pas, j'imagine qu'aujourd'hui peut-être qu'il va partir en obstacle, enfin on va voir, mais un cheval exceptionnel. Bravo. Merci beaucoup. Merci.